Yo tout le monde c'est Squeezie et aujourd'hui on se trouve pour jouer à un p'tit jeu d'horreur ça fait longtemps on est sur un burger euh... BUNKER 16 excusez moi c'est la maladie voilà je suis actuellement atteint d'une rhinopharyngite maladie que je possède chaque année c'est très agréable c'est parti introduction ton nom est Peter Reed tu t'es retrouvé dans une tempête et tu t'es abrité dans un bunker moi personnellement je m'abrite dans une cabine téléphonique quand ça arrive dès que tu es rentré la porte c'est fermé derrière toi t'as une lampe torche avec toi un peu de nourriture et d'eau et ton but c'est de trouver la sortie de ce putain de bunker je crois qu'on vient de rentrer dans le bunker alors ah bah bah dites le qu'il faut appuyer sur F pour allumer la lampe torche donc la part va se faire aider à nous on est là go team it sounds j'ai aucune idée de ce que ça veut dire alors du coup y'a quoi y'a plein de pièces comme ceci des barils euh... une rhinopharyngite ici donc c'est E pour ouvrir oui et ensuite on... oh ok ok donc ça c'est une sorte de dortoir ah je suis pas fatigué pour dormir mais on pourra dormir plus tard allez premier indice il se passe quoi là ? waouh c'est horrible ça c'est complètement con d'avoir cette option sur sa lampe torche en plus bon donc on est pas fatigué alors en fait qu'on se balade dans ce putain de bunker on sait pas ce qu'il y'a eu y'a des douches et tout la salive y'a absolument personne dans les douches on va s'en sortir vous en faites pas on va y arriver bordel au moins on peut contaminer personne on est seul dans ce putain de bunker ah une note dans la soirée du 1er novembre journal de George Walker il y'a un trou à clé dans la porte mais bien sûr je n'ai pas de clé et bah oui il faut la trouver cette petite clé mon enfant eh y'a eu un putain de bruit là de FDP là hop là une petite lumière ça fait du bien ou pas ? ah c'est vraiment bien fait la notion du noir hein vraiment excellent bon anecdote ah c'est la petite cuisine oh une note oh fais chier je suis supposé attendre une conversation Skype à 10h du soir je dois trouver le moyen de partir d'ici j'espère qu'il y'a une sortie de secours ou une fenêtre qui est assez large pour que je passe un grand merci à la personne qui a inventé la torche et les piles ah qu'est-ce que c'est ? c'est les plombs sauf qu'on a qu'un plomb pour 6 pièces c'est parfait mais j'ai des piles à l'infini ou pas en fait ? ça je sais pas non plus hein quel est-tu ? c'est quoi ce bordel ? ah c'est nickel quoi le truc montre-toi directement plutôt que de jouer avec ma lampe torche FTP t'as peur de moi parce que je suis courageux t'as pète je suis courageux hein ouah les têtes sont vraiment assez large pour que je puisse passer merci bunker c'est très aimable une heure en deux je suis maintenant en train de chercher depuis une heure ou deux mais je vais pas être capable de trouver la clé si j'avais une clé en glace je pourrais peut-être retirer les boulons vis qu'il y a sur la porte principale mais bien sûr je n'en ai pas hein je trouve un moyen de m'enfuir d'ici non mais vraiment hein et si on allait dormir il est peut-être fatigué maintenant qu'il a marché un petit peu quelques mètres je suis très fatigué j'ai vu des lits dans l'une des chambres je vais faire une sieste et puis je continuerai à chercher la clé quand je me réveillerai et bien voilà juste là oui mais quelle sorte de orientation extrême allez on se réveille on se couche pardon j'appuie sur F ah non là c'est une cinématique qui a demandé un gros budget vu les effets spéciaux vraiment il y a des bruits il y a des bruits de pas il y a des bruits de clé ah il y a eu un bruit de porte et c'est la fin de la nouvelle rien de plus banal finalement hein il a déposé une note il a pris soin de nous le 2 novembre c'est oh les bruitages commencent non putain comment tu veux que j'ai des bruits de pas bordel quand je me suis réveillé j'ai entendu des bruits venir dehors de ma chambre j'espère que c'est quelqu'un qui a ouvert la porte principale et qui est entré dans le bunker mais mec t'es chelou je me serais mis sous ma couette j'aurais fait non il y a personne hein il y a des bruits il y a des bruits là ah je me chier dessus dès que je suis sorti de ma chambre les bruits sont en allées la porte principale est toujours fermée et il y a personne aux alentours eh 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 vas-y j'ai fait du krav maga direct ah putain surfermé j'suis deg krav maga us oh une note là-bas j'avouais elle est floue oh oh ah il y a des bruits ah il y a des bruits de merde ça me donne des pressions l'ambiance elle est incroyable je suis déconné je commence à transpirer à petit feu le 2 novembre je viens de réaliser qu'il y a des caisses qui sont pas au même endroit qu'hier quel fuck comme si quelqu'un avait cherché quelque chose est-ce que quelqu'un est entré dans le bunker pendant que je dormais pourrait-il être encore ici je me suis armé d'un tuyau en acier et il leur ai dit de se montrer eh montrez-vous direct ça a vraiment marché alors cette porte là est bloquée c'est très bien on va dire cette note parce qu'on fait que de lire finalement atelier lecture aujourd'hui bien sûr je n'ai pas une réponse du coup j'ai continué à chercher dans le bunker il n'y a pas tant d'endroits que ça où une personne pourrait se cacher c'est clair et j'ai trouvé personne est-ce que c'est possible qu'ils aient quitté le bunker juste après que je me sois levé attends en fait c'est Sherlock bunker là mon gars on fait une sorte d'enquête là à la fin on vit dans le bunker et puis c'est une blague c'est une blague je déteste oh 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 eh 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 grave ma gars eh c'est horrible ce genre de chose en plus juste avant je vous dis que la porte est bloquée juste avant vous n'aurez pas ma folie ni ma liberté de penser depuis que je n'ai pas réussi à trouver quelqu'un j'ai décidé d'attendre à côté de la porte principale à attendre leur retour armé de ma clé à molette je suis maintenant assis sur le sol j'ai attendu trois heures près de l'entrée rien n'est arrivé tout ce que je pouvais entendre était le son de la pluie je vais maintenant me lever et me remettre à chercher dans le bunker j'ai peut-être raté quelque chose Squeezie narrateur ou pas ? alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? rien rien oh non il n'y a pas de clé j'espère qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre leur retour j'espère qu'ils ne sont pas des criminels et s'ils avaient caché quelque chose ici et que maintenant qu'ils sont venus le chercher ils ne reviendront jamais tant de possibilités tant de 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 suspense nan je fais malin mais vraiment je suis à fondant puis je trouve l'ambiance du jeu aaah ultra pesante le moindre petit bruit au dos du fait maman culotte hein enfin caca culotte maman culotte c'est un peu chou de voir sa mère dans sa culotte hein qui pleure ? qui pleure ? c'est la douche ? tu pleures petite douche ? nan mais c'est pas grave on met un petit peu d'ajaxe et c'est fini y'a plus de tache hein en attendant si on se fait attaquer regardez j'ai fait une barricade là ok ? je suis de nouveau assis devant l'entrée principale j'ai encore inspecté la porte mais y'a aucun moyen que je l'ouvre sans la clé je fais le point sur les options qui s'offrent à moi dans ma tête malheureusement y'en a pas beaucoup en fait y'en a que deux soit quelqu'un ouvre la porte depuis l'extérieur soit je mourrais ici le 3 novembre mais nan dis pas ça t'as sûrement raison mais dis pas ça on peut dormir de nouveau ? nan on est pas assez fatigué on est pas fatigué ça part en colonie dans le bunker ça j'ai passé 30 minutes à attendre devant la porte principale avec ma barre de fer il ne me reste que très peu d'eau et de nourriture et aucun des robinets ne marche est-ce que je viens juste d'entendre quelqu'un chuchoter mon nom ? nan 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 pas du tout bah nan mais personne c'est le bruit de la feuille oh ça me tend si tu restes dans l'ombre pendant trop longtemps ta conscience te joue des tours c'est exactement ce qui est en train de m'arriver je vois des mouvements dans l'ombre ouais c'est ta conscience qui joue des tours vraiment c'est sûrement pas un mec qui veut tuer avec un couteau hein j'ai besoin de dormir je laisserai la porte de la chambre ouverte juste au cas où ils reviennent c'est bien voilà comme ça ils vont pouvoir t'écranger de manière très simple du coup il faut que je retourne dormir parce qu'il a dégayeté alors ça c'est horrible ouvre-toi ! c'est de la fumée putain oh le jeu qui te fait peur pour des trucs nuls quoi ah ça fait, ah il balance du gaz faut que j'aille dormir c'est mon imagination qui me joue des tours et tout quoi on va dormir fuck you what the fuck mais c'est ah je me suis trompé de pièce mais c'est quoi ce tableau qu'au look chelou avec cet homme euh 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 chanvre je vais dormir hop là voilà allez fuck it ah quelqu'un a crié une porte qui grince il y a aussi des... ça c'est un mec qui traîne une hache un truc comme ça hein on est d'accord allez on rallume la lampe torche on passe maintenant au 3 novembre mais c'est toujours le journal de George Walker je n'ai pas du tout bien dormi j'ai été réveillé par le bruit de quelque chose qui était en train d'être déplacé ça ressemblait au son d'une étagère ou d'une pierre qui était poussée sur du béton j'ai couru en dehors du dortoir oh putain le mec il a des couilles en titan mais dès que j'étais sorti le bruit s'était en allé pourquoi il y a un mur ici il y avait pas de mur ici hier c'était pas possible mais c'est un vrai mur bien dur où je suis ? qu'est-ce qui se passe ici ? pourquoi qui pleure ? mais qu'est-ce qui se passe ici ? la disposition de tout le bunker a changé cette nuit la cuisine qui est censée être en bas des marches est maintenant à gauche après l'entrée est-ce que je suis en train de devenir fou ? eh oui mais tu deviens fou mon gars t'es dans un bunker seul depuis deux jours à un moment voilà moi j'ai peur de ces trucs là là je les trouve hyper flippant maintenant hein que... que y'en a partout OAH OHH 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 OHHH OHH 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 j'ai feu du crime ma gars et je viens pour donner des leçons par exemple y'a des bruits pendant un moment je pensais que c'était peut-être juste un rêve je me suis claqué le visage plusieurs fois mais ça ne m'a pas aidé je suis toujours là c'est vraiment en train d'arriver quel est cet endroit ? la porte principale est toujours au même endroit mais bien sûr elle est toujours fermée c'est comme si les couloirs étaient encore plus étroits et le plafond encore plus bas ça va être claustrophobe tout d'un coup l'air s'est le renfermée est-ce que le système de ventilation s'est arrêté ? Est-ce possible de suffoquer ici ? Allez, allez, on garde le courage, on garde les... Ta gueule, ta... Y'avait un visage, 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 y'avait un visage ! On a fait toutes les notes à mon avis là, le bunker est devenu tout petit, un peu comme ta bite hein, toi qui... Le mec qui a reçu ses abonnés comme ça ! Et je rigole, on a touché un gros zizi ici, vous le savez bien. Putain, et je parle de zizi, ça vous dit à quel point je suis stressé quoi ! Je ne suis pas seul ici, je ne l'ai jamais été, j'ai entendu des bruits bizarres, des chuchotements de l'obscurité. Je transpire beaucoup, je devrais plus boire, mais il n'y a plus d'eau. Et là-dedans, il y a quoi maintenant ? Attention, ce crimeur. Oh mon gars ! N'attends, la porte de la cuisine, c'est pas le vieux placard, pourquoi est-ce que ça a un long truc ? Gotmin Toots ! Ah 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 ! Putain, je transpire, moi ici, je suis tout chez lui ! Il y a cette photo avec marqué Gotmin Toots ! Mais je jure qu'en m'approchant de cette photo, j'ai vu apparaître un visage. Quelle était la personne dans la photo ? D'où vient de se voir ? Je suis fatigué. Ah bah c'est l'heure de dormir ! Do, do, j'ai plus de lampe torche. Do, do... Oh mec, je vais mourir. Oh non, je dois tout refaire, non, 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 non. Si. Bah on est de retour dans la salle, donc il faut lire la note, voilà, blablabla, on l'a déjà vu. Et ensuite, c'est là que, voilà, le visage apparaît tellement, on ne l'avait pas vu, j'avais fait ça avant de lire ça. Voilà, c'est passionnant. En fait, il faut éteindre la lampe torche quand on lit les notes, sinon la batterie suffit énormément et on perd le jeu et on doit tout recommencer. En attendant, on va longuement se pioter. Alors, il faut retrouver la bedroom, je ne sais plus où c'est. Pas pratique tout ça. Il doit être vers là. Depuis le début, ils nous ont habitué à lire que des notes, donc forcément, quand on est un paré, on est moyen, quoi. Alors, on dort, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, une cinématique carrément. Attends, non, use pas la batterie, éteinte la lampe torche. Ah, il ne reste plus que le lit et des murs. Oh, on dirait paranormal activity vu en première personne, mon dieu. Oh là là, ou alors c'est des vagues ? Est-ce qu'on rit ou est-ce qu'on a peur ? Ah, c'est même pas fini ! Oui ? Ah, je vais péter le fumeur en ouvrant la porte, excusez-moi ! Ah ! Ah ! Je ne veux plus voir la femme en pyjama au crâne arasé, sort de question. La porte principale s'en est allée, elle était tout le temps là, maintenant, elle n'est plus là. Attends, c'est... Mais oui, c'est vrai, ça, elle était là à la base. Il n'y a aucun moyen de s'en aller, je vais mourir dans ce trou. Et moi, j'aimerais finir ce jeu, donc j'aimerais que tu meurs, en fait. Je sais, c'est dégueulasse de dire ça. Je me balade aux alentours, sans but. Ces photos moches, il y en a plus, maintenant. Est-ce qu'elles essayent de me dire quelque chose ? Je ne comprends pas. Allez, abrégé, non... Oh ! Je sens du plâtre sur ma langue. Cela fait aussi longtemps que je dépe... Ça bouge ! Ça bouge, ça dégage, bordel ! Il y a des crânes partout. Il y a des crânes partout. Je vais vivre comme... Oh, une clé ! Non, donne-moi la clé avant de te barrer. Oh, j'ai la clé, mais je n'ai plus la porte. Alors, comment on fait ? La clé ouvre le cadenas d'un coffre. Ah, voilà, c'est ça, ok. Hop, voilà, j'ai la... Oh, non ! Oh, non, ne dis pas que j'ai fait un truc qui fait que je ne vais pas jusqu'à la fin du jeu. Non, non, je m'endors. What ? Ah, ça va et toi ? Nickel, très... Non, mais c'est une animation qui ne sert à rien, quoi. Juste, elle nous met un coup d'haleine, comme c'est la fin de la vidéo. Et voilà, j'en suis à la fin de ce jeu, putain. Hyper scénaristique, vraiment, avec plein de notes. J'ai une vraie histoire et tout. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de trucs. Ma voix est niquée. Mais franchement, ça m'a plu et j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, exactement. Je retourne me mettre en position fétale dans mon lit pour faire une belle petite sieste de rétablissement, hein. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et pas dans un prochain bunker, ça sert de question. Tiens tout le monde, peace !